Kevin Guillaume nous a rejoint en direct, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur France Info. Vous êtes spécialiste de la famille royale britannique et fondateur du site monarchiebritannique.com. Cette absence de la reine Elisabeth, aujourd'hui la presse britannique, il voit quoi, une sorte de passage de témoin ? Oui, effectivement. Pour les britanniques en général, pas forcément pour la presse, on voit en fait qu'il y a une certaine régence qui est en train de s'imposer, une régence sans avoir le nom. On voit que le prince Charles prend de plus en plus de place. Il le fait déjà depuis 2017, depuis que le prince Philippe a pris sa retraite publique. Mais là, on voit qu'il prend vraiment son rôle de futur monarque en plein visage, si vous voulez, avec la santé déclinante de la reine. Donc c'est vraiment un moment historique à bien des égards. Historique parce que c'est la première fois qu'on voit un héritier du trône faire le discours du Parlement pendant que le monarque est encore vivant. et en même temps, historique parce que, comme vous l'avez déjà dit dans le reportage, Elisabeth II l'a manqué qu'à deux reprises avance-là. Vous l'avez dit, Kevin Guillaume, le prince Charles, qu'il représente déjà à l'étranger depuis plusieurs années, c'est ça le signe d'un transfert progressif de ses obligations au prince ? Oui, au fur et à mesure que la santé décline d'Elisabeth II, forcément, le prince Charles prend de plus en plus de place. On voit d'abord qu'il a, par exemple, tené de plus en plus d'audience pour des monarques en visite officielle au Royaume-Uni. Il a aussi accompagné sa mère pendant toutes ses obligations officielles depuis 2017. Donc là, c'est un pas encore en plus en avant, parce qu'il représente vraiment la reine en son absence pendant une cérémonie qui, normalement, lui est consacrée. C'est un détail important, mais comme on le voit sous ces images, le prince Charles, il ne s'est pas assis sur le trône. Il s'est assis à sa place habituelle. Effectivement, la monarchie britannique est une affaire de symbole. On voit qu'Elisabeth II était absente, donc dans ce cas, ils ont retiré son trône. Mais par contre, il s'est assis à la place de son père, là où c'était le trône, normalement, du prince Philippe depuis des décennies. Donc, on voit qu'il prend la place plus de la personne qui aide la reine au quotidien et dans ses obligations officielles. Et on voit que le trône a été remplacé par la couronne, qui, normalement, est portée par Elisabeth II. Est-ce que ces ennuis de santé émeuvent les Britanniques ? Est-ce qu'ils sont commentés ? Est-ce qu'ils suscitent de l'inquiétude ? Forcément, lorsque le communiqué hier soir est tombé, toutes les chaînes de télévision, tous les magazines n'ont pu faire leur une sur la santé qui décline d'Elisabeth II. On voit bien que les Britanniques sont très inquiets de la santé de la reine. Elle a 96 ans. Forcément, on sait très bien qu'elle disparaîtra un jour. On espère qu'elle durera encore très longtemps. Elle va fêter ses 70 ans de reine bientôt. Les célébrations ont bientôt arrivé. C'est aussi et surtout pour ça, je pense qu'elle n'a pas été présente aujourd'hui parce que ses médecins ont voulu la préserver pour sa santé, pour ses cérémonies à venir. Ils préfèrent que la reine soit présente pour cette liesse populaire que pour un événement qui est certes très important parce que c'est l'événement politique majeur de la monarchie britannique, le discours du trône. Mais en cela, il fallait mieux que ce soit son héritier qui prenne sa place à ce moment-là plutôt que la reine soit absente pendant le juillet. Dans moins d'un mois, le pays va fêter ses 70 ans de règne à la reine, son jubilé de platine, comme on dit. Mais il est possible que personne ne la voit, du coup ? Oui, il est possible que la reine ne soit pas du tout laie. Elle peut être très bien absente pendant toutes les cérémonies qui sont prévues. C'est prévu normalement pendant une durée de cinq jours. Mais on peut très bien envisager qu'Elisabeth II soit absente totalement pendant sa cérémonie, puisque sa santé est déclinante. On le sait très bien et que son grand âge n'arrange rien. Mais on espère vraiment qu'elle soit présente parce que c'est vraiment pour elle, ce jubilé. Et on sait très bien qu'Elisabeth II est très populaire, qu'elle est très aimée en dehors même du Royaume-Uni, en dehors même du Commonwealth. Donc on espère vraiment la voir pendant cette célébration. Merci beaucoup. Merci infiniment, Kévin Guillaume, d'avoir été avec nous en direct sur France Info. Sous-titrage Société Radio-Canada